connectez vous connectez vous les étoiles bonjour le village brille mes étoiles fait briller le village fait briller le village s'il vous plaît fait briller le village aux avec les partages un maximum de partage merci merci c'était si bonjour c'est la mère des étoiles si donny le village non mes étoiles vous n'avez plus le droit de dire audrey audrey queen si tu écris encore le nom de karine mongou sur ma page je te bloque valérie bonjour mon étoile d'amour après vous allez dire que j'aime trop bloquer si tu écris encore le nom de karine mongou sur ma page je te bloque si tu as un faux profil et tu viens écrit le nom pour qu'on fasse la publicité ça ne m'intéresse pas mais si tu es une personne qui n'est pas karine mongou et tu viens écrit son nom là où il ne faut pas parler d'elle ce n'est pas l'acharnement on n'a pas un problème personnel avec elle je n'ai pas un problème personnel avec elle pour que tous les jours je me lève je me lève je lance les lives sur elle j'ai fait ma demande de justice je ne vais pas venir m'acharner sur elle acte maintenant tu dis pardon ne me bloque pas ne tente plus de commenter son nom ici je n'aime pas les personnes haineuses parce que mon titre c'est pour m'adresser à la petite soeur de lolo mais tu viens avec le nom de karine mongou et parce qu'au final vous aimez qu'on parle d'elle tous les jours vous avez même vos problèmes à régler mais vous faites semblant de venir dire que vous la défendez ce n'est pas sur ma page merci auguste tu as tu adorables mon étoile d'amour parce qu'après vous allez dire que l'étoile qui vient nous bloque facilement elle n'aime pas la contradiction merci valérie j'aime la contradiction dans le respect de ma personne si quelqu'un vient me dit que l'étoile arrête ton acharnement sur karine mongou et ce n'est pas gentil je ne vais pas bloquer la personne mais si quelqu'un vient comment sur ma page que regarde comment tu es laide avec ta tête comme ceci tu ne vois pas karine mongou et là je le bloque parce qu'il est mal élevé elle est mal élevé mais étoile d'amour libéré les coeurs charmant bonjour merci beaucoup charmant merci augusta attend augusta elle a insulté qui augusta crojet a demandé à demander que je bloque les désordonnés toi tu lui que ferme ça tu parles encore mal à mes étoiles je te bloque tu vois non parce que quand tu dis ferme ça tu m'as dit que s'il te plaît ne me bloque pas après tu parles mal à une de mes étoiles tu parles encore mal à une de mes étoiles je te bloque parce que ce sont mes étoiles là ma force augusta crojet une page mais elle me soutient donc je ne veux pas les gens qui viennent faire les chefs sur ma page dans mon village alors qu'ils ne travaillent pas ici tu parles encore mal à une de mes étoiles je te bloque poupette bonjour annaïs bonjour mes étoiles quand vous dites bonjour je n'aime pas parce que les vraies étoiles connaissent le code le code c'est le village bris notre nouveau bonjour c'est le village bris notre nouveau bonsoir c'est le village bris c'est à dire les toits qui viennent en direct on part d'abord partagé dans dix groupes après on écrit en bas le village bris audrey queen si tu es une vraie étoile comme tu dis alors tu respectes la mère des étoiles et tu respectes aussi les petites étoiles les enfants de ce village tu sais que nous sommes tous des étoiles ici là moi je suis la maman vous vous êtes les enfants on ne parle pas de karine mongou tu viens avec son nom ce n'est pas gentil merci valérie merci tu adorables j'espère que tu vas mieux libérer le coeur mes étoiles partager le live mes étoiles n'oubliez pas pour un joli teint clair je suis je suis dehors quand je suis à la maison vous ne voyez pas monter parce que à l'intérieur c'est sombre il n'y a pas de filtre quand je suis dehors comme ça vous pouvez confirmer les tâches de monter comment ça s'améliore comment la luminosité est là voilà la gamme que j'utilise j'utilise la gamme kribi clair elle enlève les tâches elle unifie le teint elle clarifie le teint elle enlève les canto sur les doigts il faut avoir une bonne façon d'appliquer ça la gamme kribi clair il a cinq produits elle ne coûte que 165 euros pour les cinq produits c'est donné vous pouvez passer vos commandes sur le site kribi clair point com qui est épinglé là où sur la photo de mon profil vous avez tous les numéros de téléphone en livre partout si vous êtes à paris vous voulez récupérer votre gamme le même jour vous appelez la représentante merveille elle vous donne votre gamme kribi clair le même jour son numéro de téléphone c'est le 0 0 33 783 47 45 53 si vous n'avez pas entendu vous allez sur ma page vous cliquez sur ma photo de profil vous avez le numéro de paris la représentante s'appelle merveille nous livrons partout si vous voulez une gamme au dessus de cette gamme vous prenez la gamme 21 jours éclats plus qui a 7 produits elle coûte 235 euros willy bonne arrivée mon petit frère elle coûte 237 euros charmant bon arrivée 235 euros nous livrons partout la gamme 21 jours éclats plus à un gommage vous pouvez prendre ce gommage là pour associer avec vos produits kribi clair le gommage là est très bon pour les gens qui utilisent la gamme kribi clair quand vous utilisez la crème de visage vous allez constater que la crème de visage tire parce que c'est là pour nourrir la peau rajeunir le visage rajeunir le grain de peau lisse et le grain de peau si vous constatez qu'elle est un peu épaisse prenez le sérum votre sérum kribi clair vous mettez comme ça vous évitez le contour des yeux vous mettez vous allez sentir qu'elle est moins épaisse et elle aura encore plus d'efficacité parce que le sérum est concentré tu as une représentante en italie poupette son nom je n'ai pas de représentant mais je livre partout je livre partout mon étoile d'amour je n'ai pas encore de représentante en italie ceux qui veulent représenter les produits kribi clair en italie en espagne au canada en belgique aux états unis en afrique vous vous commandez 50 produits vous avez une réduction de moins 25% et vous pouvez représenter les produits kribi clair je ne veux plus de représentante en france parce qu'il ya déjà moi et ma représentant enfin il ya déjà ma représentante de paris et moi voilà donc en france non ailleurs oui vous me contactez et vous pouvez représenter les produits nos produits arriveront bientôt au cameroun nous sommes en train de faire les formalités pour respecter les normes du pays voilà donc on se renseigne au niveau du ministère de la santé parce que tout ce qui est produits cosmétiques avant de vendre ça il faut un enregistrement et un agrément donc le ministère de la santé doit vérifier que les produits sont agréés et peuvent entrer sur le territoire dans le territoire camerounais une fois qu'on a fini moi je ne veux pas faire les trucs au noir une fois qu'on a fini c'est pas peur à cela on peut désormais vendre nos produits au cameroun je n'ai pas envie de faire entrer les produits au cameroun parce que ce sont les noirs je ne respecte pas les mêmes règles que nous respectons en france on ne fait pas le commerce comme ça on ne vend pas les cosmétiques comme ça c'est la peau des gens nous sommes garants de cette peau là donc bientôt les produits seront au cameroun mais on attend que le ministère de la santé est validé nos produits et nous donner l'agrément voilà montagne chine merci qui m'aura j'ai dit que j'aimais même un peu noir si comme j'étais à la plage j'étais un peu en vacances quelques jours là au soleil à la piscine et tout ça m'a un peu ça m'a un peu noir si donc j'ai un peu perdu la luminosité sinon ceux qui me voient dans la journée regardez quand je suis dans la maison vous ne voyez pas monter voilà tu as intérêt merci à t'as mon étoile moi même je suis étoile mais moussasso ah oui merci moussasso audrey queen c'est bon on est déjà passé autre chose on va pas te prendre la tête toute la journée c'est bon la paix est bien libérer le coeur mes étoiles d'amour libérer beaucoup de coeur on va commencer à parler après que j'ai terminé de dire ce que j'ai à dire je vais faire un petit live vite fait je suis tombé sur la page de mano sabi comédie prod mes étoiles libérer les coeurs partager le live n'oubliez pas mes étoiles d'amour nous avons notre nouveau village la mère des étoiles c'est en titre de ce direct je ne veux pas voir une étoile absente je ne veux pas chercher une étoile je ne la vois pas je veux retrouver toutes mes étoiles dans notre nouveau village il est inadmissible qu'ici nous soyons plus de 300 mille dans notre nouveau village là bas je ne vois pas mes étoiles car on soutient la mère des étoiles et pas dans le tronc pas avec elle elle monte au ciel on monte avec elle et merci qui mourra on monte avec elle donc je vous ai mis le lien la page la page c'est la mère des étoiles dans le titre du direct vous cliquez vous vous abonnez vous m'écrivez la mère des étoiles je suis déjà abonné l'étoile t'attends donc on va aussi faire les live là bas capitaine aboubaka la grande soeur je t'aime merci beaucoup leslie condé bonjour le village bris merci ton tu as partagé c'est bien donc le petit live aussi je suis en train d'attendre qu'on me donne les fournitures scolaires de mes enfants vous savez que c'est la rentrée scolaire donc je suis venue là à bureau valet eux ils vont mettre les trucs moi il fait tout à la dernière minute donc je suis en train d'attendre ça et en attendant j'étais en train de scroller les vidéos je suis tombée sur une vidéo que j'avais déjà vu hier et j'ai essayé de prendre un peu le temps de l'écouter un peu plus je suis tombée sur la vidéo de la petite soeur de tata lolon je suis tombée sur sa vidéo et il ya des points que je souhaite clarifier parce que je n'aime pas le mensonge et la manipulation la petite soeur de tata lolon dit dans cette vidéo enfin je trouve que ce sont des accusations très graves je n'aime pas la diffamation mon nom là ma réputation là j'y tiens parce que je sais qui je suis tu as fait des accusations très graves sur ma personne ta soirée dans son coin je suis dans mon coin il faut me déposer je t'ai entendu dans cette vidéo de mano sabi comédie prod parce que comme à la coutume et tu aimes dit que je regarde tout je vais te dire ici que il ya plein de choses que je vois sur facebook et il ya plein de choses que je ne vois pas parce qu'on ne peut pas tout voir d'accord je t'ai entendu dit dans ta vidéo que merci leslie je t'ai entendu dire que j'ai appelé ta soeur au téléphone pour la féliciter d'avoir fait mille vues parce que sa page était un je lui ai dit que sa page est restreinte bravo et à se était très contente c'est le mensonge tu as dit que moi j'ai appelé ta soeur pour la féliciter d'avoir fait mille vues j'ai déjà fait les dix mille vues je ne peux pas appeler quelqu'un pour féliciter ce quelqu'un d'avoir fait mille vues parce que mille vues c'est plus rien pour moi j'ai déjà dépassé ce seuil là ta soeur et moi on a eu un débat sur le sujet de sami et de karine moui je t'explique je ne sais pas comment t'expliquer mais elle même c'est elle sait que ce que je vais dire est vrai on débattait sur le sujet de sami et de karine moui on cherchait à parler de ce sujet parce que elle elle a fait un live elle était contre contre nous notre thèse mais là elle ne s'est pas attaqué à nous on débattait dessus et on elle expliquait qu'elle allait aller à la elle a envoyé son frère à la range banque je ne vais pas entrer dedans c'était un privé donc on avait le débat dessus et ensuite un sujet amène un autre sujet pendant que nous étions en train de parler de ce sujet on a abordé le sujet des restrictions des pages c'est comme ça que ça s'est passé en abordant le sujet des restrictions des pages ta soeur disait que facebook les neves avait la manipulation elle ça va même les neves et en plus il ya les restrictions de pages ce que tu ne sais pas c'est que toutes les pages de ta grande se sont au rouge je ne sais pas si tu sais ou si tu ne sais pas ou si tu fais esprit toutes ces pages sont au rouge la page à coeur ouverte sa page tapis je ne sais pas si sa page tv la tata lolo tv est déjà au rouge mais aux dernières nouvelles toutes ces pages là sont au rouge moi même ma page l'étoile cri bien était au rouge ta soeur avait vu ma page au rouge aujourd'hui cette page elle est orange elle a quitté du rouge elle est maintenant orange c'est à dire qu'elle n'est pas encore verte ça veut dire que dès que je fais une bêtise ça peut partir au rouge mes restrictions sont toujours là mais ça a diminué comme elle me voyait mes étoiles vous vous souvenez la période de martinez de zogo on m'a signalé parce que je n'ai posé par la thèse de tout le monde d'accord ma page est passé au rouge quand ma page passe au rouge je ne fais même plus de 50 personnes en ligne mais malgré ça je suis resté avec vous tata lolo voyez ça on parlait même de ça ensemble elle le savait elle a vu comment ma page au rouge on cherche même les informaticiens pour m'aider je lui demandais même que tes informaticiens peuvent m'aider parce que mon informaticien avait essayé mais facebook n'avait pas accepté les réclamations quand ma page est quitté au rouge après que mes informaticiens est bataillé ma page a commencé à se débloquer j'ai commencé à faire plus de 100 personnes en ligne tata lolo s'est rendu compte que mais ma petite soeur là sa page était au rouge maintenant comment elle a fait quand ton cousin me dit que mais tu as leur fait comment je veux que tata lolo laisse le mans mes informaticiens ont bataillé dessus jusqu'à et pendant qu'on parle je lui dis que quand c'est au rouge comme ça j'ai dit que même quand tu fais le like ça ne dépasse pas un seul que met ta amie toi tu as même la chance tata lolo franchement il faut dire merci à tes abonnés parce que honnêtement tu as les bons abonnés c'est moi qui lui vous aimez toujours venir mentir avec les noms des gens vous aimez toujours sali les gens je lui dis au téléphone en privé écoutez bien mes étoiles que sincèrement tes lolomania il faut leur dire merci parce que quand une page rouge comme ça et que les abonnés arrivent à partager ça aide si tu aimes tu arrives à faire mille personnes comme le live je ne sais plus de quel live il s'agissait comme le live que tu as fait c'est parce que tes lolomania partage beaucoup c'est comme ça que ça s'est passé ce n'est pas que j'ai pris mon téléphone pour lui dire que bravo pour tes mille personnes tu as tu arrives non c'était un sujet qu'on avait et pendant ce temps elle disait que ça la décourage je commence donc à l'encourager au téléphone je lui dis que écoute toi même tu te souviens que je suis passé par là je n'arrivais même pas à faire plus de 50 personnes tata lolo je ne me suis pas découragé le secret quand ta page est au rouge c'est de continuer à faire les vidéos même si tu vois 50 personnes fait comme s'il y avait mille personnes c'est moi qui lui dis ça fait comme s'il y avait mille personnes au fur et à mesure que tu vas faire bouger la page l'algorithme voit que tu travailles ta page et ça va t'aider à débloquer la page n'abandonne pas les lives c'est l'honnête si elle croit en dieu qu'elle te dise ça notre sujet partait de là donc pour lui dire n'abandonne pas les lives c'est là où je lui dis que tu as même la chance que tu fais plus de mille personnes avec une page au rouge ces pages sont au rouge pour connaître ce que c'est demandé aux blogueurs quand tu as les pages au rouge ça veut dire que elle est même forte de faire les vidéos avec les pages au rouge je suis passé par là donc pour l'encourager mais c'est toi je lui dis comme tu as pas genre où tu continues quand même avoir ces vues là ça veut dire que tes abonnés sont forts si tu continues ça va te débloquer la page mais ta petite soeur là est dangereuse et tu es ouais mes étoiles le soleil la petite soeur de tata lolo tu es dangereuse tu vois le mal partout tu es un cas est comment tu peux être en train de débattre sur un sujet aussi bête c'était un sujet comment tu peux dire que elle dit dans la vidéo là je voulais vous faire écouter ça mais ça je veux pas entendre sa voix à l'air vous allez regarder ça après sur la page de mano sabi comédie prod lui coupe nos vidéos elle dit dans son truc que celui qui te tue vient te caresser après et ensuite elle dit dans cette vidéo là que moi je signale les je fais partie des personnes qui signalent les pages de sa soeur mais tu es malade dans ta tête maintenant moi je fais partie des personnes qui signalent les pages de ta soeur ma soeur dis moi un peu ma page ci est restreinte elle n'est plus au rouge mais maintenant elle est orange qui signale ma part je dois aussi accuser ta soeur et je n'aime pas qu'on m'accuse injustement sur tout ce qui m'échelle me voici dans la voiture mais étoiles d'amour ce n'est pas que c'est se justifier je n'aime pas de telles accusations si je mens en rentrant là que le seigneur me frappe je n'arrive pas chez moi je n'ai jamais signalé la page de tata lolo pour fait quoi je dis que je n'ai jamais aimant même la reine mais bio à un moment donné quand je bouffais mon j'ai fait mon mon speech ici là de faire mon game que la reine mais bio tu mets encore ma vidéo je te signale je n'ai jamais signalé la reine mais bio elle ne peut pas vous dire qu'elle a une de mes coupures facebook lui a dit que la vidéo a été revendiquée jamais même les gens qui m'insulte et même insulté même je ne signale pas toi même la soeur de tata lolo bonjour lisette toi même la soeur de tata lolo je t'ai retrouvé en train de m'insulter en direct est ce que je t'ai signalé tu aurais vu une vidéo que tu fais de moi je te signale facebook te dit que ta vidéo a été signalée je ne suis pas lâché quand tu viens sur les réseaux sociaux tu sais que c'est le game les gens ne peuvent pas toujours bien parler de toi si tu vas signaler tout le monde qui parle mal de toi il faut signaler tout facebook c'est moi j'ai déjà signalé tata soeur je suis déjà allé sur sa page je clique le bouton où on signale pourquoi je ne sais pas que le seigneur me fasse tomber faut arrêter de jouer avec les noms des gens toi tu n'as pas de moralité c'est à dire que toi tu n'as même pas de conscience ça ne te fait pas mal de blesser les gens mais faut pas jouer avec l'image des gens on ne joue pas avec l'image des gens d'accord je n'ai pas à signaler ta page ou bien la page de ta soeur j'ai souvent quand je trouve moi les astuces pour débloquer une page je donne à ta soeur par contre elle ne m'a jamais appelé pour me dire que mon informaticien peut t'aider jamais c'est quand moi j'étais bloqué que je lui demandais elle m'a jamais dit que mon informaticien peut t'aider moi j'ai déjà essayé de lui dire ça parce que je ne me sens pas en compétition des choses là que tu dis que les gens sont jaloux dessus je suis pas l'égal de ta soeur je t'ai également entendu dit que quand tu étais petite à cribi tu en étais petit tu ne me voyais pas tu veux me voir que je suis ton égal parce que facebook nous mélange toi tu peux me voir dans ta génération des jeux de billes je suis ton égal je viens pourquoi vous refusez même de vieillir tu veux me voir dans ta génération de petit je suis ton on appelle ça je l'écris bien les 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 botas si c'est les touta les gens de la même génération de la même tranche d'âge tu vas me voir jouer avec toi que je suis ton égal tu es de la génération de mes grandes soeurs tu veux me voir jouer avec toi pourquoi mes grands frères te connaissent dany te connaît julio te connaît grand frère tonton tangana te connaît il connaît ta soeur tu veux me voir dans ta génération pourquoi vous venez vous mélanger sur facebook et vous croyez que tel âge c'est votre âge c'est pas parce qu'on est mélangé sur méta ou bien je tue en tant que j'ai trois enfants je suis ton égal pour que tu me vois jouer avec toi c'est qu'un sorcellerie c'est avec moi elle me cherche dans sa génération de jeu j'ai ton âge si tu as peut-être 40 ou 41 ans je suis alors ton égal pour jouer avec toi et ma soeur dis moi un peu voilà les mots là madeleine non mais c'est qu'est sorcellerie et c'est quoi elle me cherche dans sa génération de jeu ta grande soeur parle avec ma cousine non l'enfant de mon oncle tu n'as pas de mal à ta grande soeur quel âge à clarisse demande à ta grande soeur quel âge à clarisse clarisse à quel âge ta grand soeur connaît bien clarisse non depuis l'enfance à cribi non à quel moment tu veux que moi je joue avec toi tu ne cherches pas à jouer avec mes frères c'est moi moi la dernière née de ma famille que tu veux jouer ok pourquoi vous avez honte de vieillir comme ça sur méta pourquoi vous avez honte de dire que ça c'est ma petite soeur ça c'est ma grande soeur je suis pas ton égal ma chérie je suis pas ton égal tu pouvais pas me voir pour jouer avec toi tu pouvais voir mes grands frères pour jouer avec toi mais mes deux je suis un chou nid on est autant non les dieux tu veux me couper la langue c'est à dire que je l'ai entendu parler j'ai dit la fille c'est méchante elle n'est pas normal quand je l'entends dit elle dit dans sa vidéo laquelle elle a parlé avec sa grande soeur quand sa grande soeur lui a dit ça que j'ai félicité ça on s'est vu que non c'est pour mieux te détruire vous voyez qu'elle passait le temps à parler de moi mal elle m'aimait se trahir vous voyez que la différence entre ces filles là et moi c'est que quand moi j'ai un problème je viens leur dis ça elle est fond le comérage est derrière elle ne sera même pas compter qu'elle vient se trahir que ma grande soeur m'a dit ça pourquoi déjà elle vient te dire ça je ne vois pas le rapport en cause elle et moi de nos pages pourquoi ça fait un sujet de conversation mais c'est toi ce que je vous ai expliqué là hein ce que je vous ai expliqué là ça mérite qu'on débattre dessus j'ai souvent l'impression que vous ne vous faites pas confiance parce que ta soeur doute encore de sa star mania c'est à moi de lui prouver qu'elle est star là où tu me vois là moi je me sens même avec deux personnes qui me regardent je me sens parce que je sais que je suis partie de zéro pour avoir 400 personnes en ligne donc à prendre attention à se faire confiance pourquoi vous êtes toujours en train de débattre sur sa star mania elle doute qu'elle est connue est-ce que tata lolo n'est pas connu c'est quel genre de manque de confiance en soi comme ça on peut douter de ses compétences comme ça au point de débattre sur ça maman loulou à tes bas ça me dépasse j'ai dit que nino coco ça me dépasse c'est comme si même sa propre soeur ne se fait pas confiance il faut toujours que les autres lui disent qu'elle a les cas les compétences ma soeur c'est à moi de convaincre ta soeur que elle est une star quand elle maman voit les gens qui l'a suivent elle ne voit pas qu'elle a les abonnés et qui les femmes c'est son bizarre l'état qui m'a dit que ma félicité elle attend que je la félicite pour croire en elle ce n'est pas félicité en causer et le sujet est venu et même si je la félicite toi tu pas dit que c'est pour la taresser c'est pour l'amener où je l'encourageais je suis une personne entière d'accord je n'ai jamais signalé les pages de ta soeur par contre moi je prenais le compte de mon grand frère qui s'appelle malonga sur facebook demande à ta soeur d'aller regarder les partages car elle voulait se connecter moi je n'ai pas de faux profils je n'ai pas les groupes mon grand frère m'avait donné son code pour entrer dedans et partager mes vidéos quand je venais de commencer c'est le même compte que je prenais quand tata lolo veut faire un grand live je partage dans tous les groupes avec ce compte là malongo mon grand frère en chemise rouge parce que mon grand frère ne gère pas son facebook il m'a dit que j'utilise quand je veux je partager les vidéos de ta soeur c'est comme ça que je fais même avec les grands frères vp de londres 2025 quand je vois 100 ans quand je vois on love connecter ou bien quelqu'un qui parle du sujet de sami quand je veux comme je n'ai pas les groupes je vais partager mon grand frère à 50 groupes je vais partager dans ses groupes avec son compte parce qu'il n'utilise plus quand vous voyez malongo c'est l'étoile qui partage parce que je me dis comment je peux soutenir les gens que j'aime quand ils sont en train de faire le live ce sont des lives dangereux on va les signaler je viens partager avec si je partage avec ma page c'est soleil bio je partage dans ma page personnelle à quel moment tu dis que c'est pour mieux te détruire tu es satanique toi la fille si tu es démoniaque en fait comment tu peux avoir les idées satanique comme ça là qu'est ce qui te fait être comme ça tu as passé ton temps à traîner avec les sorciers et puis tu penses que tout le monde va venir te détruire pour prendre quoi disons que que je veuille détruire ta soeur des réseaux sociaux quand maintenant elle va quitter des réseaux sociaux je vais gagner quoi tu crois que les gens qui l'aiment vont m'aimer pourquoi tu penses comme ça tu as un problème bonjour luis un domaine on va t'aimer ou sonique à ce rang nom la moto à peine la bombe l'opo j'ai baudit oui mais c'est toi je m'a non sa vie comédie pro tu es obligé de couper les vidéos même de tout le monde 1 m 9 jusqu'à j'ai dit que jusqu'ici je ne lui manquerai pas de respect à cause de sa grande-sœur est déjà sa grande-sœur elle m'aimait dit elle se trahit dans la vidéo elle dit qu'ils ont parlé de ça elle a déjà sa grande-sœur que fais attention aux personnes qui te caressent elle vient te caresser comme ça elle te détruit par derrière maman c'est mon égal ma chérie et je ne peux pas détruire chaque qui est proche proche je signale sa page c'est ta soeur grande-sœur que veut venir je la considérais pas comme mon amie je te dis la vérité je la considérais comme une grande-sœur ah oui j'étais honnête avec ta grande-sœur moi je suis comme ça quand j'apprécie quelqu'un je l'apprécie avec mon coeur là là elle est sortie de mon coeur c'est comme ça que je suis et puis les gens qui font que quand je fais une courte vidéo pour un conseiller et qui attribue ça à tata lolo moi je ne suis pas une lâche je ne parle pas des gens en parabole quand je veux m'adresser à quelqu'un je lui dis j'appelle son nom je parle je finis je passe ce n'est pas d'aujourd'hui que je sensibilise sur les fausses amitiés toxiques vous allez aller voir mes vidéos tiktok où je dis les fausses amis les gens qui vous suivent ça n'a rien à voir avec tata lolo parce que ma dernière vidéo je vous entends dit que c'est pour m'adresser à tata lolo non j'ai fini avec elle je lui ai dit ce que j'avais à lui dire je n'ai pas besoin de fabriquer c'est quoi c'est lui relation amoureuse pour que tous les jours je vienne jusqu'à comme si l'homme m'a quitté l'homme qui me donnait l'amour l'homme qui me donnait à manger pour que jusqu'à je lui concentre les vidéos tiktok ça ne va pas c'est à dire qu'elle va tellement me manquer que elle était mon souffle de vie et payait mes factures et puis je viens lancer une caméra je commence à dire que c'était classe à pied c'est mon égal j'ai fini de lui dire ce que j'avais à lui dire je continue mes courtes vidéos ma vie continue dans ma vie va tourner autour de de cette famille ce sont eux qui m'ont amené sur facebook vous me fatiguez non elle m'a trop énervé mes étoiles en fait ça m'a fait mal au coeur même limite parce que de me dire que mais j'étais en train d'aider sa sœur sa sœur ne faisait plus les lives on parlait du sujet de sami elle dit que ça les nèvent mais j'ai compris que quand sa page est restreinte elle ne veut pas venir parler parce qu'elle a honte elle a peur que les gens disent qu'elle est tombée mais est ce que c'est nous qui détenons metta ses pages sont au rouge les abonnés savent quand les pages sont au rouge parce que vous partagez ça ne bouge pas même regardez ma page regardez là on est déjà restreint facebook ne va pas faire dépasser le live si de plus de 500 les abonnés le savent et pour l'encourager je lui disais que même s'il y a 50 parle comme quand on te connaît quand il ya plein de monde c'est pas ça va se débloquer seul et je l'ai dit avec mon coeur je lui donnais même des astuces je lui disais souvent comment supprimer les vidéos qui bloquent les pages donc je lui donner ça pour mieux la détruire mais tu es malade attendez un peu je attends nongo anne marie on va voir c'est qu'il a ouais j'ai dit mon étoile un chou nid tu as tout à fait raison de me dire que tata lolo n'est pas bien ce que tu dis tu dis la vérité n'est pas peur de le dire parce que regarde les conversations qu'elle avait avec sa soeur est-ce que c'est gentil regardez les conversations qu'elle avait avec sa soeur quand sa soeur est à l'aise de dire les choses comme ça c'est parce qu'elles font le congo ça c'est à dire que de tout ce qui a su méta elles ne peuvent que parler des trucs comme ça comment elles peuvent voir le mal partout est ce que vous savez que le dossier de sami si quand c'est sorti disons nous les vérités mes étoiles quand sa soeur parle d'un dossier avec honnêteté ça bouge quand elle met les organes dedans ça fait du bien je lui ai demandé de venir parler du dossier de sami elle m'a dit qu'elle partait si c'est ou qu'elle ne veut pas parler des choses comme ça moi je peux retrouver ça mais comme c'est personnel je ne vais pas vous faire écouter ça et pourquoi je lui demande de venir parler de ça si j'ai peur d'elle dans les vues si c'était la bataille des vues ah c'est pour mieux la tuer elle a dit que quand tu dis ça c'est pour mieux la détruire donc je me rapproche d'elle pour la détruire eh ma chérie ta soeur n'est pas mon égal eh faut te calmer eh dis à ta soeur d'aller faire le tchoukoum avec mes grandes soeurs dis à ta soeur d'aller faire la concurrence avec Clarisse eh je ne suis pas son égal je ne me sens pas en compétition avec elle j'ai confiance en moi ma chérie j'ai trop confiance en moi c'est même trop on me dit que c'est même trop faut pas se surestimer j'ai confiance en moi parce que je sais que Dieu a investi dans mon cerveau il ne m'a pas laissé vide je ne connais pas tout mais il a investi dans mon cerveau et quand je prie je sais qu'il me soutient je ne peux pas prier mon dieu et vouloir détruire ta soeur pour avancer jamais faut arrêter avec mon nom tu as compris vous voyez donc la preuve allez regarder chez Mano Sabi après vous allez voir la preuve que cette fille passait le temps à faire le commérage de mon oncle elle dit dans sa vidéo que ne vous étonnez pas c'était une question de temps la différence entre toi et moi c'est que moi tout ce que je pense je le dis en direct vous vous avez passé le temps à faire le commérage sur moi derrière après venir rire avec moi ma petite soeur ma petite soeur de Cribi ma petite soeur de Cribi bande d'hypocrites bande d'hypocrites vous vous souvenez du live de Lolita la baronne je suis intervenue au début du dossier de Samy c'est moi qui ai appelé chez Lolita la baronne en disant que ma source m'a dit qu'il n'y a pas eu d'accident il n'y a jamais eu d'accident à Cribi je me suis présenté en disant que je suis l'étoile Cribienne pendant qu'on causait ce jour là sa soeur me dit qu'elle a fait un live toi qui dis que je regarde tout je n'avais pas vu le live là c'est ta soeur qui m'a dit ça elle dit qu'elle a fait un live dans le noir où elle a dit que la fille qui est intervenue chez Lolita la baronne c'est une menteuse et que c'est après que c'est Lolo Magna lui a écrit en bas que c'est l'étoile Cribienne quand elle m'a dit qu'elle a dit ça et qu'elle ne savait pas que c'est moi qui parlait moi j'ai retenu qu'elle mentait parce que quand je suis entrée dans le live de Lolita la baronne j'ai dit que c'est l'étoile Cribienne elle dit qu'elle a fait un live pour dire que la fille qui est intervenue dans le live de Lolita la baronne c'est une menteuse mais elle ne savait pas que c'est moi entre ta soeur et moi qui est donc hypocrite ta soeur n'a pas reconnu ma voix chez Lolita la baronne ta soeur ne m'a pas entendu dire que c'est l'étoile Cribienne mais elle est partie de lancer un live dans le noir avant moi pour dire que la fille qui est intervenue dans le live de Lolita la baronne c'est une menteuse mais elle ne savait pas que c'était moi et ce sont ses abonnés qui lui ont dit que la fille que tu dis là c'est l'étoile Cribienne elle ne sait plus qui je suis entre ta soeur et moi qui veux le mal de qui le Congo ça vous faites sur moi un petit truc où on parle de pages pour s'entraider entre blogueurs vous parlez derrière toi même tu viens dire ça sur méta et tu trouves que ce sont les autres qui ont les problèmes avec ta soeur quand mon jangui est sorti si tu es sorti dis comment tu passais ton temps à dire à ta soeur que méfie toi de la fille là tu m'avais déjà vu parler de toi je savais qui tu étais moi je connaissais ta soeur je ne te connaissais pas mais toi tu parlais déjà de moi par derrière tu sais quoi tu me vois dans tes échecs tu me vois dans tes échecs mamie les filles comme toi non seulement tu fuis ton âge les nous là nous notre tribunal nous là qu'on arrivait dans le pays si on n'était pas majeur mais dans nos papiers on était déjà majeur parce qu'on avait nos réseaux d'accord tu as compris va dire que tu vas aller porter place ça ne peut rien me faire on ne juge pas un mineur en France tout mon dossier là-bas toi là tu as peur de ton âge moi je n'ai pas honte de l'âge tu as compris moi je me suis même toujours fait passer pour quelqu'un qui est plus grand pour courir pour avoir les responsabilités dans la vie les filles qui ont raté leur vie elles sont obligées de toujours faire comme les enfants quand j'étais petite je ne te voyais pas pourquoi je ne suis pas ton égal ma chérie faut te taire je connais mes égales sur mes tas quand je regarde le visage du noir je t'appelle grande soeur parce que ça se voit que tu es ma grande soeur quand je vois une petite fille je sais que celle-ci c'est ma petite soeur et j'assume les filles qui ont toujours honte de leur âge ce sont les filles qui n'ont rien réussi dans la vie et elles se disent que si elles donnent leur âge on va dire à ton âge tu n'as pas avancé ici c'est pour ça que tu as honte tu oses te comparer à moi tu oses me chercher dans tes amitiés de cordes à sauter je suis ton égal va demander le gars qu'on appelle Julio Malongo Akribi le gars qu'on appelle Julio Malongo Akribi le plus grand agent immobilier l'un des plus grands agents immobiliers de Kribi va demander déjà que la Gila pour voir si je pouvais jouer avec toi elle ose même dire que je te cherchais tu étais où qu'on était péti je suis ton égal Gila Joise toujours en train de parler des gens mais de je suis vieillère je suis une maman c'est la vérité mais je ne suis pas ton égal je suis une grande mère moi j'assume mais il y a une grande mère tu es plus grande mère que moi tu comprends non ? ne me prends plus dans tes âges je ne suis pas ton égal tais-toi tu joues avec une fille qu'on appelle Merveille tu connais Merveille non ? Merveille c'est ma grande soeur de très loin tu joues avec elle Merveille jouait avec vous Tata Lolo la connait tu fais semblant là je ne suis pas ton égal elle vient s'asseoir elle se mélange avec tout le monde c'est pour ça qu'elle n'a aucun comportement parce qu'elle font comme les enfants elles font comme les enfants j'ai trois enfants mais je ne suis pas ta mère d'accord ? j'ai accouché très jeune les vrais complexés Augusta et c'est pour ça que dans sa tête elle se dit que je peux être jalouse de sa soeur c'est mon égal je ne suis pas jalouse de mes grandes soeurs elle va venir être jalouse de ta soeur tu sais ce que j'ai fait pour ma famille moi l'étoile crie bien parce qu'on ne parle pas sur les réseaux sociaux il faut te renseigner Louis Zendome il faut te renseigner tu sais ce que moi j'ai fait pour ma famille mes aînés pour venir me comparer à ta soeur j'entends les gens dire que tu n'avais jamais atteint de ta ta lolo moi ce que j'ai fait pour ma famille ce qu'il faut concurrencer ce n'est pas ce que ta soeur a fait pour toi c'est elle elle aime les problèmes comme pas possible on dirait une jalouse elle était jalouse que sa soeur parle avec une petite fille qui n'est pas de sa génération elle est venue faire comme si elle aime trop sa soeur attends nous sommes sur Métano les soeurs sorcières comme ça tout ce que tu fais elle voit mal on peut être parano comme ça attention comme elle a dit ça elle manque c'est pour mieux te détruire pour prendre quoi chez ta soeur depuis que vous êtes depuis que vous êtes là sur la toile vous êtes star disons nous la vérité vous avez fait quoi moi je vois les vrais stars aux Etats-Unis tu connais Cora Obidi tu connais combien Cora Obidi gagne sur les réseaux sociaux les miettes que vous avez ici sur Méta vous dites que vous gagnez quoi tu connais combien Cora Obidi aux Etats-Unis gagne elle est blogueuse tu connais combien les Axel Meryl n'allons même pas loin là-bas les Axel Meryl ont fait sur Méta le prix des villas en Europe tout votre blog je suis ci, je suis ci mais vous n'avez rien fait oui vous avez fait quoi tu ne vas jamais être comme ma soeur dans quoi ou dans allumer la caméra et être en commun pareillement comment ça soit l'on parle c'est quelque chose de spécial c'est ça que tu dis que je ne serai jamais comme ta soeur c'est la concurrence là que tu veux dire ou bien quoi la télévision tata Lolo TV je l'encourageais de faire la télévision là je lui disais qu'elle a l'étoffe de faire cette télévision si elle laisse les clashes et je le pense parce que je me disais qu'une télévision caméronèse qui réussit c'est nous qui gagnons tu es folle dans ta tête de penser que j'avais un problème avec sa télé pour faire quoi avec sa télé donner à ses ans c'est qui à ses ans elle a un âge qu'elle peut faire la télé et elle a une façon de parler quand elle veut que ça captive il faut dire la vérité si elle se concentre dessus elle peut aller loin mais comme elle ne se fait pas confiante toujours en train de douter d'elle de croire que tout le monde est jaloux d'elle il faut toujours qu'elle descende dans la saleté et elle n'avance pas et à quel moment tu trouves qu'elle me dépasse ou bien je me sens en compétition tu sais ce que j'ai réussi dans ma vie ma chérie toi tu sais ce que moi j'ai réussi dans ma vie les apparences sont trompeuses ne me vois pas mini minon je suis une fille très battante moi je n'ai pas fait les voyages comme toutes les jeunes filles je n'avais pas ce temps je me concentrais sur la famille la famille hein d'accord je ne suis pas milliardaire mais une partie de mes rêves le Seigneur m'a permis de réaliser ça et je suis encore jeune je peux encore réaliser d'ici l'âge de ta soeur je suis sûre que tu vas voir encore plus allez me battre pour arriver réaliser ce que moi je veux je ne me sens pas en compétition avec ta soeur ni avec personne sur META j'ai un seul adversaire sur META moi-même tu entends ? j'ai un seul adversaire sur META c'est moi-même l'étoile privée hein ? je dois affronter mes peurs je dois affronter mon esprit de faiblesse je dois affronter mes doutes je dois me battre pour réaliser mes rêves je suis mon propre adversaire je ne vois pas un autre en face il faut te calmer maintenant vas-y lance encore le live ça va te donner le sujet pauvre petite personne dans la tête toujours en train de voir le mal partout elles sont toutes jalouseuses de Tata Lolo elles sont toutes jalouseuses de Tata Lolo à quel moment ? elle a une page où elle peut lancer la vidéo elle s'assoit comme moi-ci dans la voiture elle parle j'ai une page où je peux lancer la vidéo je m'assois, je parle dis-moi que le jour où elle va faire une villa qui vaut peut-être 1 million d'euros, 500 mille euros là tu vas me dire qu'elles sont jalouseux parce que ma soeur m'a fait une villa qui coûte 1 million d'euros elles n'ont pas ça mais le mettre ainsi mon frère, je vais claquer les doigts de moi on n'est plus là les pages sautent comme pas possible si Facebook, si nous enlève Facebook maintenant on est stars à quel moment ? les vrais stars comme les longues longues même sans Facebook les radios les connaissaient les vrais stars comme les grès des cas les chalots du panda les vrais stars comme les mani bella les coco argentés les ledipons elles n'ont pas besoin de venir bavarder pour avoir du monde c'est l'heure à qui parle elles peuvent nous dire que nous sommes jalouse parce que même sans méta elles peuvent vivre ta soeur peut vivre sans méta aujourd'hui là que Stamania moi je peux vivre sans méta aujourd'hui là blessons la vie normale si on parle le thème de Stamania notre Stamania pour le moment s'arrête sur méta pour le moment notre Stamania s'arrête sur méta la seule blogueuse, l'une des seules blogueuses camerounaises dans votre monde de Diapapla de clash qui vit sa Stamania à fond c'est Flore oui tu vas venir me dire que je cherche l'amitié avec Flore Flore ne m'aime pas tu m'as dit ça ici que Flore ne m'aime pas je cherche la Stamania pour venir chercher la compassion c'est elle qui me donne les 400 personnes qui sont là je dis ce que je vois l'autre compréhension ne peut pas voyager sa fille a s'en occupé ta soeur elle n'a pas d'enfant à charge, sa petite fille Louise Gloria a déjà grandi qu'est-ce qui l'empêche de vivre dans sa Stamania en méta Flore voyage partout là voilà elle est en train de doser une maison là-bas au Cameroun moi-même je regarde je dis que Seigneur je triche les idées Nampiang une grande soeur fait je peux m'inspirer d'elle si je viens peut-être m'inspirer de ta soeur ouais le mal ce n'est pas ma grande soeur je suis son égale hein tu m'as dit ici que Flore ne m'aime pas oh vous vous toi même ta soeur mémé puisque toi même tu fais le congosa de moi avec ta soeur si elle mémé te laisse parler du congosa je préfère Flore donc qui va me dire parce qu'elle ne m'aime pas que ta soeur qui va dire ma petite soeur je t'aime sur la vie de ma mère ma mère qui est dans la tombe alors qu'elle me poignarde par derrière elle fait le congosa de mon nom avec toi courte publicité pour un joli teint naturellement clair lisse uniforme et sans tâche utilisez mes étoiles d'amour la gamme Kribi Kler élaborée pour les peaux noirs mathéméticées sans kentos sur les doigts ils ont commencé à vouloir saboter mes produits vous ne demandez pas à mes clientes le goût qu'il y a dedans les kentos partent les chaussettes sur les pieds disparaissent les irrégularités de teinte sont améliorées grâce à ma gamme passez vos commandes de mes étoiles sur le site Kribi Kler.com hein ? non mais c'est vrai disons nous la vérité si on va parler de star la starmania c'est quoi ? je vais vous dire une chose Flo quand j'ai sorti mes produits Flo n'a pas partagé mes produits mais je m'en fous est-ce que c'est mon amie ? elle est obligée de partager ? non mais elle m'a donné un conseil au téléphone elle m'a dit que voilà comment on vit sa starmania ça c'est le comportement alors d'une grande soeur de test même si elle veut manger seule c'est son problème mais au moins elle te dit que voilà les rouages que fais comme ça ? maintenant là toi ta soeur et moi là nous sommes sur métal apparemment je suis jalouse de ta soeur ta soeur et moi nous sommes ouais le soleil est sorti mais c'est toi j'ai même bien chaud ah c'est quel pays ça ? ta soeur et moi nous sommes sur métal elle ne fait pas ce que je ne fais pas la télévision mais moi je ne veux pas faire la télévision moi j'ai mon concept de bavarder comme je bavardais là et de vendre mes produits mon concret à moi c'est ça hein ? impacter les jeunes qui me regardent ça chacun a son truc demain si j'ai envie de faire mes petites émissions même au village au Kongo ça je fais mais ta soeur son rêve c'est la télévision mais sa télévision là elle est avec moi ici sur métal dans vos trucs de classeuse de talent la seule qui vit sa star mania c'est Flore de Lille la seule qui vit sa star mania c'est Flore et sa star mania elle prend elle investit au pays la maison est déjà en train de pousser comme les comment on appelle ça ? les légumes qui vit sa star mania vit ça elle vit ça vrai vrai que les fans l'appellent viens prester on lui donne les petits billets là plein 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 on fait même les cadeaux pour sa mère elle rentre avec en France va demander à ta soeur de se comparer à elle c'est son égal je suis pas son égal quand tu veux comparer ta soeur à quelqu'un ne prends pas une fille prends une fille de mon âge tu me demandes de me comparer à elle à elle je vais accepter ne prends pas ta soeur je suis pas son égal ok ? va même dire que j'ai 50 ans mais les gens vont nous regarder sauront que je suis pas l'égal de ta soeur si ta soeur veut compéter avec quelqu'un qu'est-ce pas te chercher compressor qu'est-ce pas te chercher fleur de l'île qu'est-ce pas te chercher qui là-bas sur les réseaux sociaux les gens de son akabi je suis pas de son akabi elle était censée me protéger pas se sentir en compétition avec moi au point de faire le congosa de mon nom avec toi d'accord ? on peut te battre comme ça va dire ta soeur ce sont les mêmes gens de la quarantaine d'âge dans la quarantaine d'années va dire ta soeur de faire la compétition avec Flore c'est pas avec moi on est jaloux jaloux de quoi ? Facebook jaloux de quoi ? de son gars elle a un gars à la maison j'ai un homme à la maison c'est ça que tu veux dire que je suis jalouse elle a un enfant j'ai trois trois je suis jalouse de quoi ? la télé c'est pas ma télé aussi ici hein ? Lily c'est pas la télé ici vous n'êtes pas fait me regarder il y a quoi de plus ? par contre Flore de Lille je peux être jalouse elle a une maison au pays je n'ai pas le terrain au Cameroun pas vos mensonges que vous faites aux gens sur le métage j'ai le terrain moi je n'ai pas de terrain au Cameroun au Cameroun je peux dire que ça c'est concret c'est à dire qu'on fait un méta on fait un méta aujourd'hui Flore prend sa clé elle dit que bye bye je m'en vais entrer dans ma maison même si ce n'est pas fini elle va trouver un mougou là elle va arrêter là-bas que chérie viens finir mes finitions sans méta ne pas être jalouse d'elle c'est concret c'est du concret Compressor on va acheter un terrain au Cameroun je n'ai pas de terrain au Cameroun d'accord ? moi je n'ai pas de terrain au Cameroun je ne manque pas c'est la vérité parce que les gens peuvent croire que c'est ironique je n'ai pas de terrain au Cameroun quand Compressor va fermer Facebook elle va dire que je m'avais conçu sur mon terrain pardon le gars si tu m'aimes comme tu dis la vie on finit les travaux de mon terrain elle peut aller dire ça mais nous là si on ferme non que Facebook on rentre au Cameroun c'est concret à quel moment ? je parle au niveau de méta quelqu'un a reçu quelque chose sur méta aujourd'hui là Kribi Kler n'a pas de boutique si demain Kribi Kler a une boutique là on ferme Facebook je vais dire que Facebook m'a donné quelque chose parce que les gens vont se retourner dans ma boutique dans mes produits à travers ma boutique je n'ai pas encore la boutique c'est encore dans le virtuel si aujourd'hui on ferme une méta Aïcha Kamoise a déjà fait sa petite boutique les gens les gens qu'elle a gagné ici peuvent aller acheter dans sa boutique c'est concret ça c'est concret ma chérie tu veux venir me dire qu'elle doit venir réponds qu'on est jaloux de ta soeur de quoi ? Adama de quoi ? les biens même de la terre là disons même qu'elle avait la maison elle va partir elle va laisser ça les gens voilà la femme là qu'on appelle si c'est Mado de Paris qui est décédée dans un accident on la voyait ici elle est partie avec ses abonnés hein c'est à dire que quand je dis que la fille s'il n'a pas d'école dans la tête vous dites que je manque elle est partie faire le genre de formation qu'on fait là-bas en Allemagne elle a commencé à faire les photos en même temps qu'elle faisait l'école ce n'est pas l'école que tu as fait si tu avais fait l'école ton raisonnement allait être différent tu es trop bête tu as compris ? j'ai dit si tu avais fait l'école ton raisonnement allait être différent tu es bête d'accord ? tu m'avais traité d'idiote non moi j'accepte tout le monde sait ici qui n'a pas fait l'école je suis l'extrême au niveau c'est la maternelle mais toi tu as dit que tu as fait les études tu peux encore être bête comme moi idiote comme moi tu as fait les études et tu as encore ton cerveau c'est encore la bouille remplie là-bas pique moi il faut continuer à me chercher quand elle va m'asseoir un jour je vais te laver copieusement attends tu ne me connais pas comme tu t'amuses à vouloir me manquer je ne suis pas ton égal je t'ai trop respecté d'une parce que je sais que tu es mon aîné deux j'ai toujours mis ta soeur devant que non si j'insulte la fille-ci c'est tata lolo que j'insulte tu m'insultais combien de fois elle te regardait elle te regardait elle te laissait pendant que tu me diffamais parce que peut-être elle se disait que pendant que tu fais le sale boulot ça peut nous décrédibiliser elle donc comme elle ne peut pas faire elle-même ça nous décrédibilise parce que dans votre tête vu ton raisonnement et quand vous avez reçu la même éducation je me dis qu'elle est pareille puisque si elle se dit que je suis en concurrence avec elle c'est parce qu'elle sait que si peut-être moi ma page elle se dit que ce sera pour la rivaliser moi je ne cherche pas à me battre sur les réseaux sociaux pour gagner quelqu'un je cherche à me battre pour laisser une traçabilité positive gagner mes projets aujourd'hui je suis fière de mon petit parcours j'impacte les jeunes de mon pays j'impacte les jeunes de mon continent en Côte d'Ivoire j'ai les fans mal pas pour le négatif pour mes prises de position j'ai aussi les gens qui me détestent mais en majeure partie les Ivoiriens m'attendent en Côte d'Ivoire c'est parce que je suis mère d'enfant j'ai pas le temps on m'a invité même aux Etats-Unis il y a quelques jours mais je suis devant Dieu devant les hommes une femme m'a appelé que tout ferait payer l'étoile tribune on t'invite aux Etats-Unis que le ciel m'en soit témoin moi je suis en septembre avec mes enfants je ne cherche pas à compétir avec quelqu'un quand je viens dans le live de quelqu'un si le sujet est bon si c'est un sujet de société je me montre que je suis là quand Flo de Lille avait fait un live où elle parlait je crois du boycott je ne suis pas entrée parce que je suis jalouse je suis entrée parce que c'est un sujet qui allait en adéquation avec ce que je défends si Flo ne m'avait pas fait ce qu'elle a fait au téléphone dans son live en direct alors qu'on venait la défendre je venais la défendre parce que nous sommes blogueurs je croyais qu'on allait être solidaires j'allais continuer à entrer dans ces lives parce que je ne me sens pas en compétition jamais je ne me sens pas vous êtes arrivés avant nous sur les réseaux pas toi tu n'es pas une star tu n'es pas une star tu es ta soeur parce qu'on dirait que tu cherches à exister avec ta soeur tu n'es pas non toi tu n'es pas star les stars de Métala tu n'es pas dedans toi on t'appelle ce que tu fais l'oiseau le perroquet les gens finissent de travailler tu viens faire ton travail sur Métala c'est d'être le perroquet tu comprends un peu là-bas en Côte d'Ivoire Lolo Bota avait sa soeur perroquet mais sa soeur même est devenue star parce qu'elle a quelque chose toi tu vas te contenter à être perroquet le perroquet tu pars c'est-à-dire tu viens chercher les problèmes dans tous les lives et tu pars cogner le cerveau de ta soeur pour la mettre dans les problèmes tu es comme un petit démon en liberté et tu ramènes ça toi tu vas errer comme un démon en liberté tu n'es pas star je parle de ta soeur quand on parle des blogueurs du Cameroun tata Lolo est dedans ça c'est vrai disons nous la vérité sinon Flore n'allait pas souvent faire les lives sur elle ils se font les lives parce qu'ils savent que celle-ci a le potentiel on n'attaque pas n'importe qui on ne répond pas à n'importe qui donc ta soeur elle est comptée dans les stars mais je vais faire la concurrence avec elle pourquoi je vais entrer dans son live pour faire la compétition pourquoi les gens ne m'appellent pas mes étoiles on peut être comme ça mes étoiles tout ce que vous voyez là c'est le complexe je vais vous montrer la dangerosité de cette fille elle est partie faire l'amitié avec la fille qui dit qu'elle chante je vous ai dit qu'ici là c'est poteau même si on n'a plus de sujet sur méta celle-là elle va nous insuter du premier au 31 on ne la gère pas on dit qu'on a peur oui on ne donne pas les vues comme ça celle-là c'est poteau à vie elle est partie faire l'amitié avec la fille la fille là elle s'était assise sur les réseaux sociaux elle a insulté ça c'est oh mais elle cause avec la fille elle rigole avec la fille et c'est sur moi qu'elle dit mettre son doute parce que quand elle voit la fille elle sent que la fille ne peut pas compétir avec sa soeur elle sent que la fille est fade ce n'est pas le genre de personne intéressante sur méta donc elle voit qu'il n'y a pas de concurrentes en face et moi quand elle me voit ma chérie je ne me vante pas j'ai ça j'ai l'aura quand Dieu te bénit il a dit lui que papa tu as béni je dis Yahweh Akeva Akeva veut dire merci Papa Dieu merci j'ai l'aura ma chérie j'ai ça tout ce que je touche c'est l'étoile aujourd'hui je tombe demain je me relève j'ai ça tu n'as pas ça d'accord et c'est pour ça que tu veux me combattre parce que tu crois que je suis un adversaire pour ta soeur tu n'as pas compris que tu mettes à chacun son couloir quand Flo est en ligne les autres sont en ligne chacun part où il veut elle a ses gens chez elle ta soeur a ses gens chez elle j'ai mes gens chez moi à quel moment on doit se concurrencer ma soeur parce que tout ce que vous voulez c'est que dans la vie les doigts de la main n'ont pas la même taille ce n'est pas parce que ta soeur aura 2000 personnes connectées que je suis obligée de les avoir pendant que je suis en live il y a un blogueur qui est en live il y a 10 000 personnes mais le blogueur ne me gère pas il gère son truc Dieu a prévu pour chacun demande à ta soeur regarde je vais te donner un bon conseil je vais te donner un bon conseil d'accord à partir d'aujourd'hui dis à ta soeur qu'elle a le potentiel oui contrairement à toi toi tu n'as pas t'aimes quand elle s'habille elle fait ses émissions elle est classe quand elle décide de défendre un sujet elle parle quand elle ne s'embrouille pas quand elle ne veut pas faire le faux qu'elle est vraie elles sont le meilleur qui est en elle ça touche les gens Dieu te dit ça il te parle j'ai pas peur de ta soeur d'accord je la respecte ce que je te dis là allez dis à ta soeur je te donne un dernier conseil et puis tu ne passeras plus dans ma télé petite villageoise dis à ta soeur qu'elle arrête de regarder les autres elle se concentre sur elle parce que l'esprit de jalousie que tu as elle doit avoir ça vous êtes de la même famille même patate du même sillon la maman a donné la même éducation c'est ta soeur donc forcément vous devez avoir des choses en commun comme elle croit que les gens sont jalouses d'elle et que les gens sont en compétition avec elle au lieu de se concentrer sur le peu d'intelligence que Dieu lui a donné et de pousser ça en avant elle se focalise sur les autres dis à ta soeur que contrairement à toi qui reste perroquet et démont en liberté elle, elle a l'aura qu'elle se concentre sur sa chaîne de télévision ça peut devenir comme Coach Amon si elle se fait confiance d'accord dis lui de se faire confiance c'est important voilà maintenant toi je te demande soit d'accepter ta place de perroquet et de petits démons en liberté sur les réseaux tu n'as pas l'aura d'accord comme tu parles souvent de physique maintenant elle va même parler de ton physique même physiquement même tu n'atteignes pas ta soeur donc tu es habitué obligé de rester tinda reste tinda de ta soeur c'est ton travail ne t'occupe plus de moi tu comprends nettoie les couches nettoie tout ce que tu voudras nettoie tout la soeur quand elle finit de faire l'émission tu dois être le genre de personne que pendant que ta soeur fait l'émission tu es assise à côté avec le avec le le sopaling l'essuie tout dès qu'elle transpire un peu tu sais que quand elle bavarde beaucoup elle transpire donc tu te lèves seulement tu nettoies quand ça coule tu nettoies après tu t'assois c'est ta place dans la vie il y a des gens qui ont cette place là et tu as cette place là maintenant si tu veux sonne bien pendant que tu nettoies comme ça pendant qu'elle est concentrée pour essayer d'être quelqu'un sur les réseaux sociaux et vite de venir lui faire le congresse que je sens que telle personne ne t'aime pas ça la déconcente tu comprends avec quoi ça la déconcente parce qu'au lieu qu'elle prenne le peu d'énergie que Dieu lui a donné pour donner le meilleur elle se concentre de venir réfléchir si on ne l'aime pas si on l'aime les gens ne sont pas obligés d'aimer ta soeur tu as même raison je ne l'aime pas je ne l'aimais pas je manquais c'était le faux c'était pour voler ses chances parce que ça m'intéresse c'était pour voler ses chances tu vois elle a tellement tout réussi que c'est ce que je venais prendre tu vois un peu d'accord mais moi mon modèle je te dis ça tout de suite mon modèle sur méta n'est pas ta soeur si je dois voler les chances d'un modèle sur méta écoute-moi bien je te promets si la sorcellerie existe qu'on peut voler les chances de quelqu'un pour devenir quelqu'un et que je suis dans la sorcellerie le premier nom que je te cite que je peux voler les chances c'est le nom du pasteur Marcelo Tsunasi son intelligence pasteur Marcelo Tsunasi le deuxième nom où ça peut aller en adéquation avec ce que je fais sur méta c'est Lady Sonia tu as compris ce n'est pas ta soeur c'est à dire que si la sorcellerie existe la jalousie existe que tu vois que quelqu'un te dépasse la personne que je vois que quand tu vois la vie tu épouses l'idéologie c'est Lady Sonia je parle je dis à Dieu que prends une partie de son cerveau tu complètes avec moi Lady Sonia j'étais cité deux noms s'il y a un troisième que je te donne c'est un homme Zach Mwakasa voilà moi les gens où je peux me dire que je peux puiser mon modèle ne sont pas eux mon modèle c'est ma propre mère ensuite moi mais si je peux puiser un peu d'intelligence d'un être humain pasteur Marcelo Tsunasi coach Lady Sonia Zach Mwakasa eux ils peuvent dire que je constate peut-être tu es jalouse quand j'arrive sur TikTok si je trouve un sujet de Lady Sonia ça va m'impacter ça va m'inspirer à donner le meilleur c'est parce que même je suis partout quand j'arrive sur TikTok elle parle je dis mais c'est moi qui suis en train de parler en mode maman ça va m'impacter maintenant dis que ta soeur aborde certains sujets qui peuvent me plaire ça arrive quand il y a des débats de société ça me plaît mais de là elle dit que je veux être son je veux prendre une partie de sa sagesse jamais ça je te dis la vérité du fond du coeur à tout le monde là il n'y a pas un blogueur camerounais qui m'impressionne et dit m'impressionner il n'y a pas il n'y a pas maintenant il y a des blogueurs camerounais je félicite leur travail je félicite leur esprit battant mais me sentir en compétition il n'y a pas je t'ai montré les trois modèles où si on me dit va compétire je pars je pars en ayant peur qu'ils vont me mettre chaos ici sur les blogueurs camerounais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui va me mettre chaos je vois seulement quelqu'un qui peut avoir l'intelligence mais dit qu'il va me faire complexer je ne vois pas voilà pas que je suis plus ce que je dis pour moi c'est-à-dire que je les considère comme moi-même qu'on se cherche d'accord voilà donc il faut te calmer va continuer à faire le travail chez ta soeur travaille pour elle c'est ton travail mais arrête de cogner les têtes tu es très dangereuse et c'est possible que tu voyages la nuit je me demande pourquoi ma kameni ne t'a pas vue dans les voyages bizarres la nuit je crois que c'est toi qui tu voyages la nuit si on me dit qu'on d'un bateau ça ne va pas m'étonner c'est-à-dire que si on me dit que tu vas dans le bateau ça ne va pas me déranger toi là tu voyages la nuit pour être sorcier comme tu es là tu es le genre de personne même ta soeur tu peux sortir avec son gars si on regarde bien tu es le genre de fille là que même ta propre soeur si on te donne sa place tu vas prendre ce que tu fais là c'est ce qu'on tu nous as dit que ce qu'on fait là c'est pour caresser et mieux détruire toi ce que tu fais c'est justement toi qui fais ça l'homme est tel que son s'est passé tu fais semblant de faire devant les gens comme si tu aimes trop ta soeur mais je crois que tu es vraiment complexé c'est pour ça que tu as décidé de faire aussi les vidéos on dit que tu as quitté le noir tu es venu te faire voir parce que tu voyais que ta soeur brillait il fallait que tu brilles aussi c'est donné à tout le monde mami tu as cherché non faut que vous continuez à cherché je t'attaque avec ce que tu nous présentes sur facebook et ce que tu nous présentes sur facebook montre que tu es une grosse chalouse mes étoiles d'amour passez vos commandes sur le site on livre partout voilà la dame de la mère des étoiles quand il voulait m'insulter elle a commencé avec mes produits la fille est mauvaise on n'avait pas les problèmes elle a commencé à insulter compression parce qu'elle savait que compression avait mes produits comme si ça la regardait elle a commencé c'est incité tu utilises quelle gamme sa soeur ne lui disait pas que non quand tu parles la compression comme ça tu t'attaques au produit de l'étoile qui vient elle ne lui disait pas c'est là où j'ai vu votre hypocrisie je ne peux pas voir que quand je faisais mes produits pendant que je travaillais on m'a proposé une société m'a proposé les make-up la simulation des make-up comme ta soeur fait beaucoup le make-up j'ai pensé à elle tu n'as pas parlé de ça mais elle était déjà sur un autre projet tu crois que si tu détestes quelqu'un on peut te présenter un projet et tu vois la personne dans le projet pourquoi tu es mauvaise comme ça elle insultait compression elle dit que qui te donne même la crème elle sait que compression utilise mes produits compression fait une vidéo à cette époque là parce que maintenant il faut respecter les contrats des gens à cette époque là compression utilisait mes produits le temps de compresseur donnait propre d'accord compression fait une photo vous voyez comme on est en train de faire le live là mes étoiles quand vous changez de position la luminosité ils ont capturé les mains de compresseur dit que les mains de compresseur sont brûlées si mes mains ne sont pas brûlées ce sont les mains de compresseur qui vont être brûlées si les mains de toutes mes clientes ne sont pas brûlées ce sont ces mains qui vont être brûlées avec mes produits elle fait esprit elle dit que la personne qui te donne les produits elle faisait ça j'ai vu il y a une page qu'on appelle si c'est quoi sur Youtube ta vidéo là est là-bas et je sais que ta soeur regarde tes vidéos elle t'a dit qu'elle regarde dans sa tête son coeur elle va voir qu'elle est comme toi elle t'a dit au moment pourquoi tu fais ça même si tu veux parler à compresseur tu sais bien qu'elle présente les produits de l'étoile ne fais pas ça c'est une petite soeur on est de cribille elle t'a fait ça elle ne t'a jamais fait ça sinon tu n'allais pas continuer c'est toi qui es jalouse c'est toi qui es jalouse n'est-ce pas petite jalouse tu as vu le travail qu'il y a dessus tu m'as déjà vu m'attaquer au commerce de ta soeur tu m'as déjà vu mentionner les vêtements de ta soeur quand ta soeur vendait les gélules amincissantes qui venaient du Cameroun je partageais sur ma page j'avais tout l'amour du monde parce que quand elle vend je suis contente ta soeur là je l'ai aimée comme une soeur sur la toile comme une grande soeur quand elle avait mal j'avais mal d'accord quand elle trouvait que quelqu'un lui a fait quelque chose je lui ai dit ouais tata lolo ça m'énervait maintenant tuer vous là-bas mon problème est où je m'étais promise que jamais même si elle me fait quoi je vais jamais lui manquer de respect parce que c'est une grande soeur et quand j'ai vu comment elle est prête à nous jeter à la vindicte populaire tout ça pour montrer qu'elle est la meilleure blogueuse ça ça s'appelle l'esprit de compétition négatif tu as tes petites soeurs tu te sens en compétition avec eux je suis son égal quand tes petites soeurs font quelque chose tu viens même couvrir parce que tu es la grande soeur si elle avait quelque chose qui vient insulter à sa place on ne va pas venir la défendre mais j'ai vu votre coeur et c'est pas la première fois je vous avais déjà plié les doigts mais je me disais que quand je vous dis quand je vous dis mais et toi quand quelqu'un me fait quelque chose je classe c'est pas comme ça je t'observe d'abord je veux voir si je ne me suis pas trompée je te fais même les premières remarques les premières remarques que je lui faisais sa inbox est-ce que je lui avais fait par contre la remarque sur mes produits parce que j'ai dit que je ne vous donne pas ce crédit là vous avez décidé de détruire mes produits je vais vous prouver que quand tu as travaillé quelque chose avec amour Satan est petit si Dieu permet que vous détruisez ce qu'il a un autre plan pour moi parfois là où tu tombes tu crois que c'est parce que c'est fini mais c'est parce que Dieu a un meilleur plan pour toi mais si Dieu trouve que c'est un bon plan qui peut m'amener lui il ne peut pas vous permettre jamais me voici qui gère le dossier de Karine Mongoué je ne mentionne jamais ses produits par respect pour son travail la sueur de son front les gens qu'elle nourrit au Cameroun les gens les gens qui travaillent pour elle parce qu'être auto-entrepreneur c'est un travail tu passes des nuits blancs rien que le packaging là ça ne te dit rien c'est moi-même qui le fait mon test c'est moi-même qui le fait ce n'est pas quelqu'un une maison qui écrit pour moi tu vas même constater que ici pour te dire que je fais tout toute seule il y a une faute une faute que j'ai oublié de corriger ce que je n'ai pas fait attention un que j'ai oublié de mettre derrière ce packaging tu sais comment on travaille dessus et quand tu sais comment on travaille tu respectes le travail des autres jamais même les dossiers qu'on m'envoyait sur plein de trucs je ne gérerai pas parce que la cosmétique n'est pas une science infuse je ne me suis jamais attaqué au produit de quelqu'un même quand j'ai eu des problèmes avec la rose je n'ai pas mentionné sa nourriture parce qu'elle prend du temps pour travailler dessus et je ne le ferai jamais même si quelqu'un insulte mes produits matin, midi, soir et il sort ses produits je ne vais jamais me permettre de parler dessus je vais laisser la personne porter son charbon à dents c'est-à-dire que quand tu fais tu crois que toi la vie ne va pas te faire et la meilleure vengeance c'est celle que la vie elle-même elle fait la meilleure vengeance celle que Dieu décide de faire à ta place tu m'avais déjà vu parler pourquoi tu fais ça non c'est quand nous sommes arrivés je faisais comme si je n'étais pas vu c'est quand tu es venu entrer dans les poèmes de Tata Loulou et moi je parle du sujet de Samy tu viens tu sors ta bouche là comme une alcoolique et puis tu m'insultes tu me traites d'idiote tu t'es regardé même moi quand je crie ma voix sort toujours non non ne te chère pas non non ne te chère pas qui t'a demandé quoi elle est jalouse non non elle est non non tu crois que tu vas aller où avec ça et c'est toi qui insultes les physiques des gens non mais faut te calmer avec mon nom la sorcellerie c'est quand vous bloquez les gens après vous venez en faux profil regardez vos blocages font quoi moi j'ai déjà bloqué je sais combien les personnes se met on vous dit la vérité vous avez mal on vous a dit qu'il dit la vérité pour venir caresser les gens après vous faites les coups et puis vos abonnés même le savent que vous êtes faux vos abonnés le savent que vous êtes faux il y a une des abonnés de Tata Lolo quand il m'a insulté je suis rentrée dans le lac elle dit que je préfère celle-ci que l'étoile crie bien une femme lui a demandé que non qu'est-ce que tu racontes comme ça c'est que tu as un problème personnel avec l'étoile l'étoile n'a jamais insulté Tata Lolo et tu dis que tu la détestes on voit même la personne on ne voit pas on sent les gens après qu'elle commence à s'exprimer écouter mes étoiles elle commence à justifier pourquoi elle me déteste elle dit que je l'ai connue là-bas elle parlait de politique de son pays elle parlait avec l'accent gabonais je l'ai vue là-bas elle parle de politique de son pays elle veut montrer qu'elle parle mieux français que les autres elle pense que c'est qui l'étoile là c'est qui on l'a connue dans politique on l'a connue elle venait de dire quelques minutes avant que c'est sa star qui m'a fabriqué après elle s'oublie je la voyais là-bas elle veut montrer qu'elle parle bien qu'elle parle bien que Tata Lolo que regardez les sorciers donc elle a sorti sans serre et dit trop grave pendant qu'elle bavarde elle explique vraiment pourquoi elle me déteste parce qu'apparemment elle tombait sur mes vidéos de politique mes étoiles ça l'énerveur de voir une jeune fille s'attaquer aux problèmes de son pays comme moi mon frère c'est dans le sang ça s'appelle le patriotisme quand tu aimes ton pays ça coule seul quand tu veux le changement ça coule seul ce n'est pas un problème de compétition il fallait la voir elle c'est son chef le chef de Tata Lolo la pompidou pompounette je l'ai envoyé là-bas je dis que je dis que Tata Lolo t'as soeur s'il faut la laisser jeter sa soeur si jeter sa soeur elle laissait sa soeur salir mes produits si jeter sa soeur laissait sa soeur m'insuter plusieurs fois quand sa soeur m'insuter vous étiez au pouls lui dire que Tata Lolo si c'est ta soeur il faut lui parler ton accent gabonais là et ta tête comme je ne sais quoi là tu me connais ou tu viens entrer dans les problèmes de Cameroun il y a quelqu'un qui t'a appelé ici hein je dis que si Tata Lolo avait sa soeur elle a l'hypocrisie de ça alors qu'elle fonde le Congo ça de moi par derrière elle veut venir me voiler le visage sa soeur elle a peut-être aimé les toits qui bien aimés où quand on aime quelqu'un on détruit la personne comme ça ta soeur m'a fait au moins 4 lives pour m'insulter 4 et détruit mon travail Sophie laisse-moi ce bar 4 lives pour m'insulter vous pensez que moi mes soeurs pouvaient insulter Tata Lolo sur les réseaux j'ai dit je refuse c'est que vous êtes une famille vous ne vous entendez pas vous faites semblant moi mon frère veut faire quelque chose il va d'abord me dire que c'est tout je m'en vais framponner ta copine là c'est à moi de lui dire un lesta c'est quoi j'ai roi ici là en famille merci Jude Gong c'est la gamme Kribi Claire le teint est propre la gamme Kribi Claire allez passer vos commandes mes étoiles sur le site kribi Claire.com la gamme est à 165 euros vous pouvez aussi passer vos commandes directement à Paris la gamme est disponible à Paris cette gamme Kribi Claire vous contactez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53 maman on vient de leur donner l'occasion de bavarder Mano Sabi quand les dossiers des femmes là faut souvent si tu vois qu'il y a mon nom là-bas laisse pardon tu partages ça ailleurs parce que moi je te suis elle là la soeur de Tata Lolo moi je l'ai bloqué depuis donc je ne la regarde pas elle dit qu'elle nous regarde je t'avais pour montrer ici la photo de quelqu'un qui m'a envoyé que voilà je n'aime même pas mes étoiles comme vous me voyez là je bavarde sur ma page la patience de suivre un live de Diapa pendant 10 minutes si le sujet n'est pas bon 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 que j'entre dans le Diapa ça me sucre même 10 minutes je ne suis pas parce que je commence à écouter quand ça parait partout je dis que je vais revenir ne reviens plus après il y a un nouveau dossier j'oublie que j'avais même laissé la vidéo elle croit que tout le monde est comme elle merci Sophie tu es adorable mon étoile d'amour merci beaucoup bon mes étoiles je vais aller demander là-bas pourquoi hey maman la chaleur de ça pourquoi ils ne viennent pas n'oubliez pas mes étoiles allez vous abonner dans notre nouvelle page comme vous êtes 400 là on va dire qu'il y a peut-être 100 détracteurs à la fenêtre je dois voir 300 nouvelles personnes là-bas au moins la page la mer des étoiles vous savez que la page ici est très restreinte donc il faut qu'on travaille aussi notre nouvelle page d'accord mes étoiles et un mes doigts allez regarder mes anciennes vidéos mon teint il n'était pas uniforme comme ça ça parle en ce moment alors mes étoiles j'utilise le gommage si vous me caressez maman le teint c'est comme pour Grasse Deka quand j'avais fait un bisou à Grasse Deka sur la joue le teint est lisse je vous ai montré comment on utilise le gommage le gommage 21 j'éclate plus tu prends une grosse quantité comme ça tu esfolies ton corps avec les mains bientôt vous aurez les gants esfoliants de chez Kribi Kler donc ça va être plus facile vous esfoliez le corps vous attendez moi j'aime prendre soin de mon corps j'attends même 15 minutes que le gommage entre bien dans la peau autant pour moi que le gommage entre bien quand je fais maintenant sur le visage je fais comme ça ici là il faut toujours ici ça fait souvent le teint qui n'est pas uniforme il y a les irrégularités vous faites ça sur le gommage vous faites comme ça vous faites comme ça vous faites sur le visage vous laissez vous attendez 15 minutes ayez la patience pour que ça entre bien quand vous finissez vous rincez le corps plus avec le savon vous mettez alors maintenant votre crème insistez quand moi je mets la crème voilà comment je fais regardez ma crème regardez la texture de la crème vous même ouais comme le tuss il restait dans la voiture regardez très hydratante très hydratante il y a le beurre de karité dedans quand vous mettez vous faites comme ça il faut que ça pénètre bien les doigts pour que ça pénètre bien les zones dures vous allez constater que les mains vont devenir douces quand tu utilises l'odeur qui reste à la fin vous faites ça j'utilise mes propres produits parce que quand tu vends les choses il faut utiliser tu utilises pour voir si un client se plaint tu dis oui j'ai aussi constaté que c'est comme ça oui on ne vend pas ce qu'on n'utilise pas voilà là on entre en hiver je vais laisser d'abord la gamme cribu clé je vais passer maintenant sur le lait cor 21 jouets clas plus parce que j'utilisais son sérum là en été et son gommage maintenant je vais dans vous allez seulement alors voir le popo voilà mes produits ne décapent pas il n'y a pas d'hydroquinone il n'y a pas de mercure il n'y a pas de soude caustique il n'y a pas de stéroïdes ce qui clarifie le thème c'est le CPY l'acide codique l'huile de carotte et plein d'autres intrants que je ne donne pas ça insulte mais ça triche ce que les gens disent pour essayer de faire pareil au lieu de venir demander naturellement regardez comment ça fait vous voyez comment ça hydrate la peau non mes étoiles regardez voilà comment ça hydrate la peau donc vous pouvez passer vos commandes sur le site cribiclair.com vous partez sur ma page je l'avoue si vous n'avez pas compris vous cliquez sur la photo de profil ma photo il y a le numéro de téléphone il y a les sites internet quand vous voyez Paris c'est pour ceux qui sont à Paris la représentante vous l'appelez elle s'appelle merveille on livre partout voilà mes étoiles je vous souhaite bonne journée je m'avais demandé les fournitures de mes enfants faut me laisser tranquille toujours en train de faire le sale boulot à la place de sa soeur bisous bisous mes étoiles je vous aime très fort allez vous abonner sur la mer des étoiles je veux vous voir vous tous à part vous revenir écrire sur la photo que j'ai mis avant la mer des étoiles je suis abonné pour que je laisse les j'aime là-bas mes étoiles d'amour merci pour l'apport sur mes étoiles merci pour le soutien sans vous ce que ma page c'est n'est rien merci on vous incite à me détester mais vous êtes toujours là on est deux vous êtes là nous sommes nombreux vous êtes là merci mon dieu quand tu réussis à avoir ton peu d'abonnés fidèles c'est que Dieu t'aime Roxane merci bisous à vous tous mes étoiles d'amour je vous aime